salut à toi aujourd'hui nous allons aborder l'allô immunisation un thème très complexe mais important pour ta santé déjà il ya deux points que nous allons aborder sur cette thématique l'allô immunisation c'est quoi et pourquoi c'est important pour toi d'écouter cette vidéo reste très attentif parce que tout au long de cette vidéo nous allons aborder la présentation de l'allô immunisation pour ta santé et de l'impact de sa souvenir dans ta santé l'allô immunisation simplement parlant c'est lorsque ton corps s'immunisse contre un élément étranger maintenant vous avez tout de suite constaté que dans ce thème il y a allô et il y a immunisation l'immunisation ici présente ton corps qui va activer son système de défense pour combattre et se préparer face à un récent contact avec un élément étranger à ton organisme le thème dont allô qui vient en avant met donc l'élément qui a induit l'immunisation c'est lui qui a provoqué l'immunisation maintenant dans le cadre de ta santé à quel moment exactement on vous définit d'allô immunisé ou alors si vous avez un enfant ou vous êtes sujet à avoir une allô immunisation il s'agit des transfusions ok la transfusion dans une formation sanitaire on effectue de temps en temps ou de façon très fréquente en fonction du trafic des cas d'anémie dans une formation sanitaire on effectue des transfusions pourquoi on peut faire une transfusion on peut effectuer une transfusion dans des modules thérapeutiques pour pallier à un problème ça peut être une anémie qui peut être modérée ou sévère en fonction du profil mais alors cette transfusion cède sauver des vies nous avons suffisamment de preuves mais alors en retour elle peut te causer des dangers et parfois même un danger mortel qui peut rester à vie et n'inquiète pas trop on peut l'éviter on peut éviter les implications on parle le plus souvent des réactions post-transfusionnelles ok donc vous avez tout de suite compris que c'est la transfusion qui peut induire une allô immunisation à grande majorité et c'est ça l'élément central qui fait l'objet du profil de l'allô immunisation mais maintenant comment donc l'allô immunisation peut impacter sur ta santé c'est que vous ne savez pas et que lorsque vous recevez une transfusion ça peut être un sang total d'un sujet ou alors un produit sanguin labile ne t'inquiète pas je t'explique le produit sanguin labile ici c'est une c'est une portion dérivée d'un sang total vous savez dans votre sang nous avons plusieurs composés c'est une structure tissuelle ok on a les cellules et on a des protéines et à côté des protéines nous avons de l'eau et majoritairement c'est de l'eau ce liquide physiologique maintenant le produit sanguin labile ce composé extrait qu'on va le plus souvent utiliser à l'hôpital c'est ce concentré érythrocyté ou alors les globules rouges outre le port des protéines n'est-ce pas et toutes ces molécules que compose tout le sang dans notre contexte nous transfusons à 90% un sang total et tu comprends là tout de suite une fois qu'on vous a transfusé le sang total vous recevez un grand nombre de particules artigéniques qui viennent de la bouche que vous recevez ok cette bouche peut avoir le même profil biologique que le vôtre qui est une rigueur avant une transfusion sanguine mais alors cette même poche peut vous exposer à une allo immunisation je m'en vais donc par là vous présenter de façon claire et précise le mécanisme de développement de cette allo immunisation qu'est ce qui se passe exactement dans ton organisme quand tu reçois une transfusion quelles sont les implications post transfusionnelles que vous pouvez avoir entre autres et à l'origine de quoi l'allo immunisation le problème quand vous recevez une transfusion sanguine comme mesure thérapeutique avant d'engager cette transfusion la formation sanité ou le laboratoire doit réaliser cet bilan pour être sûr de la qualification biologique de cette poche de sang qui peut être libérée n'est pas en fonction de la situation ok donc si c'est la formation sanitaire n'est pas qui va devoir disponibiliser le sang pour la transfusion ils vont veiller à cette qualification biologique mais alors il peut arriver qu'on va aller dans une formation sanitaire autre un laboratoire pour récupérer n'est pas un groupe sanguine un sang une poche de sang en cas d'indisponibilité en cas d'indisponibilité dans l'hôpital source où le malade se trouve ok nous allons prendre un exemple vous êtes de groupe sanguine A ok ça peut être B ça peut être AB ok et puis on va dire bon il vous faut également une poche de sang A bien évidemment je dirais A plus ou B plus ok on va dire ok il faut un A plus également le plus souvent la plupart des laboratoires on se limite à effectuer un groupage sanguine dans le système ABO je vous invite à aller regarder si vous êtes un étudiant notre formation sur le groupage sanguine ok on va pas voir ça ici donc dans tous ces laboratoires pour la plupart nous réalisons un groupage sanguine des systèmes ABO et puis éventuellement système résiste pour l'antigène grand D ok et les autres profils antigéniques sont explorés mais à un pourcentage pas très maximal parfois non systématique vu que nous sommes dans un contexte où la population la communauté ne dispose pas d'assez de moins de pouvoir n'est-ce pas payer une poche de sang suffisamment évaluée suffisamment traité ok ok donc qu'est-ce qui se passe on amène donc cette chantier on est en fait pour le sang et qu'on va te transiger c'est bon l'enfant par exemple avec une anémie peut-être sévère et puis on fait une transition 2 et boum la situation est réglée l'enfant va bien alléluia c'est bon qu'est-ce qui a causé dans cette anémie ça peut être le plus souvent comme on a un contexte où se vit cette anémie qui est le paludisme ça peut être comme couramment c'est toujours le paludisme notre contexte à zone tropicale mais alors nous avons l'idée l'anémie c'est ok parfois même comme réaction post-transfusionnelle il n'y a pas de particularité les réactions post-transfusionnelles simplement parlant ce sont des réactions que vous pouvez avoir pendant la transfusion ou alors après la transfusion parfois 24 après ou alors 48 une semaine après mais le plus souvent la dangerosité de cette réaction post-transfusionnelle est très maximale à l'effet immédiat c'est à dire quoi si on a fait une transition et que vous avez des réactions ça peut être quoi des frissons vous frissonnez beaucoup ok ou alors vous vous transpirez des démangeaisons et tout vous voyez ce genre de réaction post-transfusionnelle on va contrôler ça ok donc maintenant il y a des réactions post-transfusionnelles qui suivent tardivement mais elles sont silencieuses ok et les réactions post-transfusionnelles qui reviennent après reviennent également parfois très dangereuses elles sont rares mais quand elles arrivent elles sont très dangereuses et parfois elles peuvent coûter la vie à un sujet maintenant pour les éviter nous avons un protocole de rigueur que nous appliquons de façon systématique c'est afin d'éviter tous ces cas de fugue donc présentons donc la réaction de votre organisme face à des particules antigéniques étrangères vous savez quand on vous transfuse le sang le sang que vous recevez le plus souvent ce sang provient d'un sujet de la même espèce ok nous parlons de la biologie humaine donc on va prendre un sang d'un autre sujet d'un autre être humain pour te transfuser mais pas pour un animal ok si on prend le sang d'un être humain pour te transfuser dans ce sang il y a des marqueurs ok présents dans toutes les molécules qui s'y trouvent donc tous ces marqueurs sont des corps étrangers et par conséquent ton organisme va les reconnaître comme quoi comme des étrangers et il va engager une réponse immunitaire face à ces éléments étrangers pour éventuellement les détruire ok voilà on parle donc d'allos antigènes vu que l'antigène revient n'est pas de la même espèce ok donc je vais un peu montrer une autre explication c'est peut-être nécessaire pour certains si on prend n'est pas des antigènes avec un produit biologique d'un animal d'une autre espèce ok là on parlera de quoi d'hétéro antigènes ok vu que l'antigène vient de la même même espèce on parle d'allos antigènes mais maintenant cet allo antigènes là va générer quoi une allo immunisation c'est une autre espèce on pourra dire une éthéo immunisation mais là n'est pas trop notre concept nous revenons donc dans la réaction immunitaire face à cet antigène donc quand on te transfuse toutes ces particules antigènes sont dans ton organisme ton organisme va réagir face à ça et maintenant c'est cette réaction de ton organisme face à cette partie particules antigènes on ne peut pas aller de nombreux c'est à dire que dans ce sens nous avons tellement de systèmes on va vous dire qu'on a les systèmes érythrocytés les systèmes d'antigènes locaux cités ok système plaquetaire et tant d'autres systèmes on parle de c'est une cinquantaine de systèmes ok ton organisme va réagir face à tous ces particules antigènes dans ton corps on parle des réactions antigènes à ton corps surtout au premier contact la réaction est peu effective vous comprenez parce que le corps prend le temps allez on parle par exemple d'une première transition le corps va prendre le temps n'est ce pas de s'imprimer de cette transition et puis de préparer une réponse immunitaire on dit parfois que la réaction de la première du premier contact avec la réaction de l'organisme face au premier contact antigènes elle est lente n'est ce pas peu lente et peu effective nous n'allons pas développer l'immunité dans cette vidéo ok on parle souvent d'immunité active et d'immunité passive n'est ce pas bon d'accord donc on est dans le premier contact ton corps s'immunise c'est ça dans cette allo immunisation l'antigène vient d'un autre organisme et il revient étranger maintenant cette réaction antigènes anticorps se matérialise par quoi exactement le plus souvent dans le cas des transitions sanguinées la réaction entre les protéines n'est-ce pas et les structures globuleurs s'appellent des leucocytes s'appellent des globules rouges de ton sang ils vont former n'est-ce pas des agrégats on parle souvent de coagulation n'est-ce pas intravasculaires disséminés je ne je ne présente que celui-ci en avant mais il existe plusieurs autres types de réactions de micro réactions on va voir des micro particules dans ton sang qui vont se former mais alors ces micro particules qui se forment dans ton sang ne sont pas forcément sans effet vous pouvez avoir des fines réactions vous pouvez frissonner ok légèrement et parfois vous pouvez frissonner de façon importante si bien qu'on doit vous faire une la réaction d'une hémodilution par exemple ça c'est un protocole de médecine qu'on va aborder ici également pour pallier à cette réaction n'est-ce pas donc là nous ne présentons que la réaction post-transitionnelle pour anticorps antigènes voilà un peu en quelque sorte limité qui se développe pour une première transition sur ce sujet vous voyez le concept donc maintenant vous avez compris l'allo immunisation le danger donc pour toi dans cette transition revient exactement à quel niveau voici donc la particularité qui sera développée dans cette vidéo déjà merci à toi si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo parce que c'est ici qu'on va donner donc la particularité ok dans une transition sanguine on peut transfuser un sujet de sexe masculin ou de sexe féminin toutes les réactions post-transitionnelles qui peuvent se produire sur le sexe féminin ça va pas arriver sur le sexe masculin maintenant nous avons également légèrement abordé la réaction qui est immédiate et la réaction tardive on a dit les réactions immédiates en cas d'incompatibilité transitionnelle peuvent être mortels un pourcentage très faible vu que la rigueur est déjà un haut standing maintenant la réaction directe une fois qu'elle est constatée immédiatement c'est-à-dire que nous faisons des contrôles pendant une transition la première heure on est là on a un personnel qui est à côté de vous qui vous suivez 30 minutes une heure deux heures ok une heure trente deux heures deux heures trente et les quatre durant les quatre maximum pour une transition en fonction du volume ok vous êtes suivi à la lettre les réactions précoces on peut directement arrêter la transition ok et puis on va pallier maintenant le danger c'est quoi ? la réaction post-transitionnelle qui survient tardivement celle-là elle est difficile à remonter vu que le produit sainteur est déjà entré complètement dans votre organisme imaginez un temps soit peu des réactions d'antigènes anticorps qui vont former des caillots des caillots de sang dans la circulation imaginez l'impact d'un caillot de sang dans votre circulation et le pire si vous êtes quelqu'un n'est-ce pas qui n'a pas une activité physique très intense à dire que vous avez un corps gras très gras vous accumulez trop de graisse dans votre organisme et qu'il y a déjà des particules graisseuses qui sont accumulées dans vos vaisseaux dans vos artères vous êtes plus sujet à avoir une obstruction vasculaire ben c'est un micro-caillot là vous arrivez dans des micro-veines les vénules du système cérébral peut-être pulmonaire parfois même cardiaque on peut avoir un arrêt un accident ne fait pas cérébro-vasculaire et c'est fini ok ? mais le problème c'est que ça ne va pas réagir immédiatement vous allez faire 24 heures et puis parfois 24 heures après vous commencez à avoir des réactions et ces réactions peuvent varier selon l'intensité de l'allo-immunisation maintenant la personne qui présente plus de danger à long terme de cette allo-immunisation qui est à l'heure actuelle peu contrôlée dans le système sanitaire est de sexe féminin et plus précisément la jeune fille déjà en âge de procréer c'est à dire la jeune fille qui a déjà l'âge de faire des enfants elle peut procréer ok ? la jeune fille a un mauvais profil en cas d'allo-immunisation c'est pourquoi nous allons donc vous donner la conduite atteignée pour protéger nos jeunes filles l'enfant, la jeune fille qui va être transmise pour une situation ou alors l'adolescente déjà en âge de procréer parce que cette allo-immunisation peut avoir un impact dans son profil gestationnel ok ? la jeune fille enfant, adolescent ou déjà en âge de procréer adolescent, adulte est très exposée à des complications dans sa vie de couple parfois le moment où elle va vouloir procréer, faire des enfants en cas d'allo-immunisation à un moment donné de sa vie dira peut-être, n'est-ce pas ? une transition sanguine qu'est-ce qui expose exactement la jeune fille à avoir des complications à féconder à avoir des complications à tenir une grossesse jusqu'à terme ? n'est-ce pas ? qu'est-ce qui provoque ? parfois en un pourcentage cette faible mère à haut risque n'est-ce pas ? qu'est-ce qui peut bien induire ça ? ok ? comment ce mécanisme peut se produire exactement ? si bien que la jeune fille peut avoir à l'avenir des difficultés à concevoir elle va framponner des mois et des mois quand elle dit framponner, vous comprenez ce que j'avais dit ? elle va avoir des rapports avec fille pendant un an, deux ans, trois ans parfois elle va perdre le mariage et tout ça raté mon mariage pourquoi ? à cause d'une transition ou alors à cause de deux transitions peut-être trois le profil d'allos immunisations sur les troubles gestationnels dû à des allos immunisations qui ont provoqué, n'est-ce pas ? une immunisation n'est-ce pas ? acquise et c'est une immunisation qui induit donc des rejets le profil biologique très connu et le plus populaire à l'heure actuelle c'est le profil de la maladie hémolithique du nouveau-né vous avez déjà forcément entendu parler de ça et en communauté pour les profones ils disent souvent une maman au plus qui conçoit avec un papa ou son conjoint comment ? autant pour moi une maman au moins ok ? désolé pour ceux-là qui voulaient dire mettre en commentaire calmer vous ok ? une maman des rhesus vous faites de groupe sanguin au rhesus négatif qui va concevoir avec un nombre n'est-ce pas ? de groupe sanguin au rhesus positif n'est-ce pas ? cette maman-là avec ces messieurs avec des groupes sanguins discordants pas pour autant vont à la première grossesse accoucher un enfant cette grossesse-là même va aller jusqu'à terme mais le problème c'est que cette grossesse reviendra la probable dernière gestation pour cette femme et pourquoi ? pendant la première grossesse qu'est-ce qui se passe dans ce profil ? la maman qui a des rhesus négatifs ok ? elle va recevoir à un moment donné pendant la gestation il peut avoir un contact entre son sang et le sang de l'enfant ce contact entre le sang de la maman et le sang de l'enfant va induire c'est-à-dire elle va induire une reconnaissance du profil biologique par l'organisme de la mère l'enfant particulièrement au niveau du système rhesus il est fort probable que dans un échiquier n'est-ce pas ? un échiquier de profil génotypique quand on fait un croisement du profil du papa et de la maman il y a un pourcentage bien significatif où elle peut avoir en son sein un enfant au rhesus positif ok ? si à jamais la maman a un enfant au rhesus positif dans son sein alors qu'elle est au rhesus négatif c'est là où le danger s'impose parce que si le rhesus de l'enfant est le même que pour la maman il n'y a pas de soucis l'enfant est moins la maman est moins tout va bien se passer en ce qui concerne le rhesus grand D mais alors dès lors que l'enfant ait des rhesus positifs au sein de la maman la première grossesse va bien se passer mais la seconde pourra avoir des complications on parlera parfois des fausses couches n'est-ce pas ? des rejets du futur pourquoi ? parce que pendant la première grossesse à un moment donné soit à l'accouchement il y a contact entre le sang de la mère et le sang de l'enfant ce contact va induire une immunisation du système immunitaire de la mère la mère va recevoir un antigène comme on a dit tout à l'heure qu'elle ne possède pas qui est l'antigène qui ? grand D l'antigène du rhesus mais tenez vous tranquille ok ? dans le système rhesus cet antigène grand D représente l'antigène le plus immunogène mais rassurez-vous il existe d'autres antigènes dans ce système qui peuvent également provoquer des allo-immunisations et tant même il existe d'autres antigènes d'autres systèmes qu'on parle le plus souvent du système qu'elle qui est un système également associé très immunogène mais notre attention va se pointer sur l'allo-immunisation de la jeune fille due à quoi ? un antigène grand D un antigène grand D qu'elle ne dispose pas la maman va s'illumiser elle va sécréter des anticorps contre cet antigène regarder alors comment le danger se produit son corps est maintenant immunisé c'est à la première grossesse l'enfant est sorti si on me dit que comment l'enfant sort à la première grossesse alors que la mère a reçu le premier contact mais c'est plutôt simple on a dit au premier contact le corps prend du temps avant de développer l'immunité ça prend du temps c'est pour ça que la première grossesse va bien se passer maintenant qu'elle va flamponner la deuxième grossesse son corps sera déjà tout feu tout flamme plein à un prochain contact dès lors que l'enfant entre et qu'il ait des résultats positifs différents de celui de la mère qui est négatif qu'est-ce qu'il va se passer ? il va avoir un régime du futur à un moment donné des fausses couches répétitives si bien qu'elle n'aura plus cette faculté de concevoir en son sein un enfant et ce genre de profil parfois elles sont obligées de faire de recourir à des mères porteuses mais alors est-ce que ça allant au budget de tout le monde ? la maman qui est un beau con elle est un beau con elle va faire comment ? elle va perdre le mariage et nous allons donc montrer la rigueur n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'il faut donc faire pour limiter ces allocations de nos jeunes filles ? qu'est-ce qu'il faut faire ? au niveau de la communauté vous là qu'est-ce que vous devez faire ? et à nous qu'est-ce que nous devons faire ? n'est-ce pas ? on va donc aborder ça qu'allons-nous faire pour limiter l'allô immunisation dans notre contexte ? la première consigne qu'on va aborder ici nous mettons en avant la qualification biologique des pouces de sang avant la transition nous autres pour faire la santé nous devons veiller à une très bonne qualification biologique des pouces de sang avant de les disposer pour une transition mais alors de quelles qualifications exactement il faut n'est-ce pas ? attirer l'attention au niveau de la détermination des groupes sanguins des pouces déjà je donne un coup de chapeau et je félicite tous ces laboratoires n'est-ce pas ? qui effectuent juste les groupages sanguins de base n'est-ce pas ? celle du système ABO et système pour l'antigène n'est-ce pas ? donc avec cette qualification de base nous ne pouvons qu'explorer très peu très peu de système à la fin on va te tuer au plus ou alors tuer à plus maintenant il existe d'autres antigènes c'est pour une transition sanguine le A le B que vous entendez là comprenez et ou alors comprends toi aujourd'hui que le A la représente n'est-ce pas ? et le A et le B voire même le D pour le système oresus ils représentent le nom de particules antigéniques et c'est ce sont ceux-là qui représentent les profils les plus immunogènes quand on dit qu'un antigène est très immunogène ça veut dire simplement qu'au contact d'un organisme par cet antigène et qu'il ne le possède pas le corps peut développer n'est-ce pas ? une réaction immunitaire n'est-ce pas ? de façon spécifique face à cet antigène et s'il vous plaît au second contact de l'organisme avec cette particule antigénique le corps va détruire de façon effective cet antigène mais alors le problème c'est qu'il existe des anticorps naturels dans notre corps quand on a un sujet qui naît n'est-ce pas ? il est peut-être de groupe sanguin A sachez que un sujet qui est de groupe sanguin A dans son sang il a quoi ? il a les anticorps naturels contre l'antigène B et vice-versa un sujet qui est de groupe sanguin B a des anticorps naturels anti A vous dit quoi ? en fait vous dit que si un jour tu décides est de transiter un sang A à un sujet B la personne va mourir immédiatement donc nous devons donc par là veiller à la qualification biologique dans les profils du groupe sanguin mais maintenant la particularité c'est quoi ? il faut effectuer un groupe sanguin étendu le plus souvent nous faisons quoi ? un phénotypage d'un autre système à côté du système ABO le plus réalisé et le système rhesus plantigène grand il existe le phénotypage rhesus et là bas on ressort dans le profil biologique du sujet au niveau des antigènes rhesus ok ? et il existe jusqu'à 5 antigènes sauf que au niveau du système rhesus nous ne disposons pas d'anticorps naturels ça veut dire que dès lors qu'on détecte dans votre organisme un anticorps dirigé contre une particule antigénique d'un autre système le plus souvent d'un système rhesus autre que le système ABO on parle d'anticorps irréguliers pourquoi ? parce que cet anticorps ne se développe dans ton sang que lorsque tu as été en contact avec l'antigène étranger et quel est le moment où on met dans ton corps majoritairement avec des anticorps des antigènes autant pour moi étrangers c'est pendant une transfusion c'est pendant une transfusion à 90% ok ? et également le contact entre le sang et la mère de la mère et celui de l'enfant à un moment donné de la grossesse c'est ce contact là qui va faire en sorte que ton corps va s'immuniser maintenant il va acquérir ces anticorps irréguliers et maintenant vous avez compris que sur les anticorps irréguliers la qualification biologique des dons de sang doit faire explorer des tests on parle souvent des tests directs indirects pour explorer ou alors rechercher n'est-ce pas ? la présence ou l'absence d'anticorps irréguliers on parle de ré ou encore recherche des anticorps irréguliers tout ce type d'examen là pour vous auto professionnels vous devez les réaliser afin d'être sûr que le produit biologique qui est présent a été groupé dans le système ABO et phénotypé phénotypage rhésus-equel pourquoi on doit faire un phénotypage rhésus-equel outre que le système ABO parce que ce profil là il représente les antigènes les plus immunogènes c'est-à-dire ceux là qui peuvent facilement développer des réactions immunité des organismes et les rendre n'est-ce pas ainsi sélectifs ok et une fois que le corps s'est immunisé au prochain contact il y a réaction massive vous imaginez on vous fait une transfusion ok et puis plus tard on refait la même transfusion du même que vous faites d'un rejet ça peut arriver peut-être c'est d'arriver à ta famille vous avez peut-être un enfant très pandécité à la maison ou alors un sujet dans la famille qui a déjà n'est-ce pas reçu beaucoup de transfusions on parle de sujets souvent qui ont des insuffisances rénales chroniques ils sont souvent transfusés à répétition pour compenser les anémies vu que le rein ne fonctionne plus bien pour secréter quoi l'hématopoïtine qui est l'une des molécules principales mais dans l'hématopoïèse donc du coup c'est quoi on a des anémies en permanence donc quelqu'un qui a été polytransfusé peut facilement rejeter son même groupe de sang les autres transfusions A A A A il rejette pourquoi les multiples transfusions l'ont allo immunisé il a des anticorps acquis des transfusions et c'est ces anticorps là qui rejettent donc la transfusion et au laboratoire nous pouvons mettre en évidence ces réactions avec les tests et le plus souvent les tests de compatibilité on parle de cross match je ne parle pas du cross match qui est fait au lit du malade je parle des tests de compatibilité majeurs et mineurs réalisés au laboratoire avant de sortir une poche de sang des professionnels doivent déjà identifier ce genre de poche et éliminer avant même qu'ils ne sortent donc nous préconisons un groupage sanguère dans le système ABO et des phénotypages étendus qu'elle est résiste et pourquoi pas d'autres systèmes comme les MNS et autres ceci afin de faire quoi ? de transfusion la poche la plus compatible que possible avec la jeune fille ceci afin d'éviter des allot immunisations de la jeune fille certes vous allez transfusion une jeune fille vous allez sauver sa vie en lui donnant un sang A++ non phénotypé vous êtes au village on va faire comment c'est le village on est en contexte limité mais il y a un autre danger qui arrive plus tard et tout le monde ne peut pas faire recours mais pour tous et nous avons une probabilité qui s'élève déjà à plus de 10% des femmes qui souffrent de difficultés gestationnelles du fait des allot immunisations mais ça reste encore sous validation ok ? mais nous tirons déjà la puce à l'oreille ok ? donc le deuxième profil c'est quoi ? nous devons davantage sensibiliser les communautés si tu es un profil de la santé il faut sensibiliser la bonne information déjà un chaque maman doit connaître le couple sanguin des femmes jeunes filles c'est très important pour éviter des rapports sexuels non protégés qui risquent la fille à fêter une recesse qui pourront stopper son profil de gestation sensibilisons nos jeunes filles en connaissant le profil biologique de groupe sanguin et faites l'effort d'avoir un groupe sanguin étendu ne vous limitez pas ma fille a plus ma fille a plus non non elle doit avoir un carnet on doit savoir qu'elle a un profil ça peut être A plus ensuite quel est son profil résiste elle est grand c'est plus elle est petit c'est plus ou c'est moins et système qu'elle est quel plus ou quel moins on doit connaître dans son dossier médical sensibilisez vos filles elles doivent éviter des grossesses elles doivent éviter la grossesse surtout quand on a un profil à risque de haut au moins ok c'est très important et à côté de ça éviter les avortements non indiqués il y a des filles il y a des filles qui prennent plaisir à avorter il y a des filles qui prennent plaisir à avorter chaque six mois elle avorte tous les un an elle n'a pas fini la naissance avortée elle avorte l'avortement tu as vu ta copine elle a avorté mais sache qu'un avortement va bien se passer mais imagine que tu es au moins tu ne le fais pas et puis tu construis un enfant en plus tu ne sais pas non plus et puis tu peux avorter l'enfant tu immunise ton corps et plus tard tu auras des difficultés à concevoir tu vas me dire que non j'ai avorté aujourd'hui j'ai accouché oui tu as accouché Dieu merci ou alors remercions dans l'évidence ce qui en fait en sorte que tu n'es pas un profil ainsi mais maintenant il y a un pourcentage ça n'atteint pas 10% mais elle souffre à l'heure actuelle à cause de ça c'est ça qui est la vérité donc évitons donc d'autres cas comme ça arrive ok en évitant les grossesses non désirées éviter des avortements à non orientés ok et maintenant à l'autre niveau dans les formations sanitaires faites très attention quand il s'agit de la transfusion de la jeune fille si la fille a déjà dépassé ou la femme la mère elle a déjà dépassé l'âge n'est-ce pas gestationnelle c'est-à-dire qu'elle n'accouche plus ok bon on peut lever l'urgence on transise ok comme un homme il peut avoir des des micros mais bon on lève l'urgence le risque le risque est peu important par rapport à la jeune fille en âge de progrès ou celle qui va encore progrès ce risque est infime mais nous vous assurons que c'est d'une importance capitale nous invitons donc les étudiants à effectuer des recherches supplémentaires ok prouvez par vous-même sur le terrain cette réalité ok prouvez et venez témoigner en commentaire si toi tu souffres de ça ou tu as une proche qui souffre de ça mets en commentaire je vous invite donc à rencontrer des gynécologues c'est très important rencontrez des spécialistes rapprochez-vous des professionnels de la santé pour toujours avoir de l'information de bonne qualité pour un suivi ok c'est très important pour limiter ça et je lève la puce à ceux-là qui sont n'est-ce pas dans des formations sanitaires faites très attention au profil biologique ou au produit sanguin que vous transmisez à un sujet faites très attention et certes nous avons abordé un peu la loi immunisation ça peut vraiment aller très long nous allons à l'avenir faire d'autres vidéos davantage davantage pour sensibiliser davantage pour vous aider pour vous donner des leçons pour vous dire n'est-ce pas ce qui se cache derrière ce mystère médical ok certes il est mystérieux mais il y a des petites conduites qu'on peut suivre pour limiter les cas toi qui invente au quotidien fais très attention ok et dans une prochaine vidéo nous allons parler n'est-ce pas de l'importance de la transfusion du produit sanguin labile orienté évitons ou alors il sera question dans cette vidéo de montrer l'importance d'éviter de transfuser de façon systématique le sang total à un malade il faut évaluer exactement quel point composant le malade en a besoin si c'est le thé d'homoglobine qui est bas on transfuse un concentré érythrocytel ou alors on extrait on extrait légèrement le plasma ok si c'est un concentré plaquetté on ne donne que le concentré plaquetté ceci afin de limiter l'excès de protéines qui vont immuniser le sujet pour rien ok on a des enfants qui ont besoin de plaquettes mais on donne le sang total non certes ça sauve mais à la longue on a des soucis certes on est vraiment un contexte limité mais on peut évoluer ok nous avons ainsi achevé la présentation du profil de l'alo immunisation chez la jeune fille en âge de procréer il est très important que vous ayez cette information n'hésitez pas à vous abonner si vous avez trouvé ce concept intéressant si vous avez appris quelque chose des prochaines vidéos nous en parlerons nous nous éduquons n'est-ce pas et si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne je m'appelle Michael je suis un passionné de biologie médicale et dans cette profession j'ai décidé d'être plus près de ma communauté j'ai décidé d'être plus près de vous ceci afin de vous informer afin qu'on puisse démystifier le mystère qui se cache certes il y a des choses mystérieuses mais je pense que nous pouvons n'est-ce pas essayer de vous éduquer de vous former et de vous orienter pour votre bien-être ok donc abonne-toi si tu ne veux plus rater les séances d'éducation et également cette plateforme nous avons vraiment une grande marge des séances d'éducation vous pouvez nous contacter pour avoir une orientation ok de l'éducation de la femme n'est-ce pas en âge de procréer celle-là qui est en gestation et autres et nous partageons également notre pratique sur le terrain et éventuellement les démarches analytiques et tout ça pour aider les praticiens ok les étudiants si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure n'hésite pas à nous contacter ok c'est avec plaisir qu'ensemble nous allons rendre nous avons dit ok et ce n'est que par là nous avons jugé l'équipe que ce n'est qu'en venant plus près de vous nous devons casser cette barrière-là la seule différence qui existe entre moi et toi c'est juste que j'ai juste les informations que parfois tu ne sais pas et le problème c'est que ces informations sont pour notre contexte il existe des données qui viennent ailleurs mais il est question pour toi de connaître les données qui s'y passent ok et de connaître également la conduite à tenir tout ceci pour votre bien-être à très bientôt sur OI pour un prochain contenu ok 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti